Gérit TV Monde, le leader des WAP TV au Bénin. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur Gérit TV Monde. Voici les titres. Le centre de prise en charge de la femme enceinte et de son nourrisson atteint de la drépanositose n'existe plus depuis le 26 juillet 2023. Il a été dissous par décret pris par le président de la République et co-signé par les ministres de la Santé Benjamin Rompatini et des finances Romuald de Wadaï. Les relations extra-conjugales de l'homme, quels sont leurs impacts sur la vie du couple ? Le sujet est au cœur du reportage fait de société de ce journal. Présumé attaque djihadiste au Burkina Faso, l'état-major des armées annonce le décès de 53 combattants, une attaque que la CEDEAO vient de condamner. C'était là les titres, le développement, le voici. Le centre de prise en charge de la femme enceinte et de son nourrisson atteint de la drépanositose n'existe plus depuis le 26 juillet 2023. Il a été dissous par décret pris par le président de la République et co-signé par les ministres de la Santé Benjamin Rompatini et des finances Romuald de Wadaï. Si les raisons de cette dissolution n'ont pas été mentionnées dans le décret, quel est désormais le sort réservé aux femmes enceintes et leurs nourrissons atteints de la drépanositose ? Suivez. Au Bénin, la femme enceinte et son nourrisson atteint de la drépanositose ne peuvent plus être prises en charge par le centre qui assurait cette mission. Et pour cause, la dissolution de ce centre a été prononcée par le chef de l'État à travers le décret numéro 2023-426 du 26 juillet 2023. L'article 2 du décret précise que c'est le directeur de planification de l'administration et des finances du ministère de la Santé qui est chargé de la conduite des opérations de liquidation de ce centre. Par ailleurs, la question qui taroude immédiatement les esprits est de savoir le sort réservé aux femmes atteintes de drépanositose et leurs nourrissons. Dans l'article 3 du présent décret, il est dit que les structures de soins et le personnel liés à chaque centre sont transférées aux hôpitaux dans lesquels elles se trouvent pour assurer la continuité des soins. En outre, les activités de communication pour la prévention de la drépanositose sont transférées au programme national de lutte contre les maladies transmissibles. Ce journal se poursuit avec cette brève su image à travers une lettre en date du 5 septembre 2023 et dont l'objet est « Travaux urbains d'embellissement à l'occasion des fêtes ». Le président de la République rappelle aux autorités communales, notamment les maires et secrétaires exécutifs, qu'il est formellement interdit dans le cadre des préparatifs de la célébration ou de la célébration de la fête nationale et des fêtes de fin d'année, d'entreprendre des travaux de peinture sur les bordures des trottoirs et terres pleins centraux, ainsi que sur les troncs d'arbres d'alignement urbain. Les préfets des différents départements du Bénin sont instruits pour veiller à l'application rigoureuse de ces instructions. Nous enchaînons tout de suite avec le reportage « Faites société » de ce journal. Nous parlons aujourd'hui des relations extra-conjugales. Une maîtresse est-elle une solution ou un problème pour le foyer ? Faouzia Sefou a rencontré quelques citoyens qui donnent leur avis dans ce reportage. Suivez. Pour plusieurs raisons, les hommes sont souvent tentés par des relations extra-conjugales. Et pour les femmes qui n'acceptent pas cela, la stabilité de leur couple est menacée. Mais pour les hommes qui entretiennent de telles relations, il n'y a pas péril à la demeure dès lors qu'ils assument ses charges de mari. Néanmoins, il convient de s'interroger. Une maîtresse est-elle une solution ou un problème pour le foyer ? Loin d'être une solution, cela constitue un problème. Pour ma part, il serait préférable pour l'homme de continuer par entretenir sa femme et ses progenitures que de se lancer encore à la conquête d'une maîtresse qui est là peut-être pour ses intérêts. Et une fois que ses intérêts seront atteints, elle va se retirer. Donc pour ma part, c'est un problème. Un problème en ce sens que cette maîtresse peut être à l'origine de la division dans le foyer. Je dirais que c'est un problème pour le couple parce qu'une fois qu'un homme prend son temps à sortir avec d'autres femmes au dehors, il n'aura plus le temps de s'occuper de sa femme à la maison ni de ses enfants puisqu'il va dépenser tout son argent sur cette femme là au dehors et ne pourra pas se concentrer sur sa femme. Parfois c'est une bonne chose, mais par contre, parfois ce n'est pas une bonne chose. L'homme maintenant peut aller chercher une maîtresse et est contaminé de certaines maladies pour venir contaminer aussi la femme à la maison. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas une bonne chose. C'est un grand problème pour le foyer, voilà. Sinon, avoir une maîtresse au dehors, comment tu peux gérer ton foyer ? Tu ne peux plus gérer ton foyer comme cela se doit. Les enfants à la maison, ils t'attendent pour manger bien, ils t'attendent pour faire quelque chose. Tu as eu 10 000 dans le mois, tu as dépensé 6 000 au dehors et tu as mené 4 000, tu as mené à regarder combien dans ta poche. Mais il y a toujours des problèmes. Si d'aucuns trouvent que c'est un problème, ceux qui sont favorables à la polygamie pensent plutôt qu'une maîtresse peut être une opportunité pour le foyer. Il y a des foyers où, tout le temps, la femme, c'est toujours le problème. C'est toujours le problème. Parce que l'homme peut être cool, mais la femme peut être parfois brutale. Maintenant, dans ce cas, la femme n'arrive pas à comprendre vite l'homme. Bon, pour trouver la solution maintenant, l'homme est obligé d'aller chercher sa maîtresse à eux. Si un homme a les moyens et qu'il pense qu'il peut prendre au-delà d'une femme et avoir de maîtresse sans que cela n'impasse son foyer, ni l'éducation des enfants, il aura opté pour une bonne chose. La femme n'aura pas forcément la capacité de subvenir à tous ses besoins. Donc, il ira au-dehors pour pouvoir se satisfaire. Je pense que là, peut-être, on peut dire que c'est une solution, mais c'est une exception. Chez nous qui sommes musulmans, si tu as une femme là, c'est tout comme si tu n'as pas de femme. Même si je gagne un million par mois, je ne peux pas. Je ne peux pas, sinon, on donne de voter. La notion de responsabilité doit être évoquée chaque fois qu'on évoque les questions de relations extraconjugales. Que l'on ait fait le choix d'un foyer monogamique ou polygamique, l'homme doit toujours protéger son et ses ménages. À présent, la page interne. Le Burkina Faso vient d'être frappé par une présumée attaque terroriste qui a coûté la vie à 53 combattants. Dans la page interne de cette édition, nous faisons également un tour en Égypte et en République démocratique du Congo. La page interne est signée Latifat Kowena. Au Burkina Faso, l'état-major des armées annonce que 53 combattants, dont 17 militaires et 36 VDP, ont perdu la vie lors d'une attaque de djihadistes présumée dans la région du Nord ce lundi matin à l'aube. L'unité attaquée fait partie du 12e régiment d'infanterie commando dont le camp se situe à Ouayiguya, dans la province du Yatenga. C'est à une vingtaine de kilomètres au nord de la base, dans la localité de Combrie précisément, que les soldats ont été attaqués. Ils ont été pris entre des tirs de harcèlement et d'intenses combats, racontent les autorités burkinabées. En plus des 53 morts, il y a une trentaine de blessés dans les rangs de l'armée. Ils ont été évacués et pris en charge. L'opération dans laquelle les soldats étaient engagés à Combrie a été décrite comme une offensive audacieuse. Une action de reconquête ajoute l'état-major général des armées. Il s'agissait en fait de sécuriser la localité et ses environs, une zone sous contrôle des groupes terroristes, et de permettre le retour des populations déplacées. Précisons que l'attaque n'a pas été revendiquée par les assaillants, ni attribuée à un groupe précis pour l'heure. Mais selon l'armée, plusieurs dizaines de terroristes en fuite ont été neutralisés, leur matériel détruit. Et des opérations de riposte sont toujours en cours dans la zone. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé ce mardi à organiser la liberté de faire des enfants dans le plus peuplé des pays arabes, citant la politique chinoise de l'enfant unique en exemple. Je le cite, « Il faut 400 000 naissances par an ». Fin de citation, a plaidé le dirigeant du pays de 105 millions d'habitants alors que l'Égypte a enregistré près de 2,2 millions de naissances en 2022. Alors que son ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffa, venait d'estimer que faire des enfants est une liberté totale, le président est intervenu. Je cite, « Je ne suis pas d'accord avec votre idée selon laquelle faire des enfants relève de la liberté totale. Laissez leur liberté à des gens qui potentiellement ne connaissent pas l'ampleur du défi. À la fin, c'est toute la société et l'État égyptien qui payera le prix. » Fin de citation, a lancé le chef d'État. Il faut organiser cette liberté, sinon elle va créer une catastrophe, a plaidé le président égyptien alors que le pays traverse la pique crise économique de son histoire. Pour finir, les dirigeants des pays d'Afrique de l'Est ont décidé ce mardi de prolonger le mandat de leurs forces déployées dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, pour tenter d'y ramener la paix. À l'issue d'un sommet à Nairobi, les sept pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est EAC ont annoncé dans un communiqué qu'ils étaient tombés d'accord pour prolonger la durée du mandat de cette force régionale jusqu'au 8 décembre. Cette force de plusieurs milliers de soldats s'est déployée en novembre 2022 dans l'Est de la RDC, région en proie aux violences de dizaines de groupes armés et rebellions depuis près de 30 ans. Sa cible s'est resserrée pour se focaliser sur les zones d'opération des rebelles du M23 au nord et au nord-ouest de Goma, chef lieu du Nord Kivu. L'avenir de cette force avait été mis en question après des critiques du président de la RDC, Félix Tisekedi, mais le AC avait finalement décidé en juillet de prolonger son mandat de trois mois. Le M23, dirigé par Dertudis, s'est emparé de part entière du territoire du Nord Kivu depuis qu'il a repris les âmes fin 2021 après des années de sommeil. Voici à présent la page d'espoir. Le match au Bénin-Mozambique, les Guépa poursuivent les préparatifs. Les derniers détails se mettent en place et le groupe de 25 joueurs convoqués par le sélectionnaire, Gennot Rohr, est désormais au complet. Suivez donc la suite de la page d'espoir avec Evelyne Dossou. L'équipe nationale du Bénin-Mozambique poursuivit ses préparatifs pour le match crucial contre le Mozambique prévu pour le 9 septembre 2023. Les derniers détails se mettent en place et le groupe de 25 joueurs convoqués par le sélectionnaire national, Gennot Rohr, est désormais au complet. L'équipe a reçu un coup de pouce avec l'arrivée de Matteo Arlevi qui est arrivé dans la soirée du mardi 5 septembre 2023, portant ainsi à V5 le nombre de joueurs qui ont favorablement répondu à l'appel du sélectionnaire national, Gennot Rohr. En prévision du match, les séances d'entraînement prévues pour ce mercredi 6 et le jeudi 7 septembre auront lieu à huis clos au stade de l'amitié Mathieu Kéréko. En parlant toujours de ce match décisif, le sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, Gennot Rohr, a partagé des informations importantes sur le voyage de l'équipe béninoise vers Maputo. C'était lors d'une interview sur Canal Plus Sport, Afrique, le lundi 4 septembre 2023. Gennot Rohr a déclaré dans ses propos, « On a la satisfaction d'avoir un avion privé qui va nous amener directement à Maputo. On partira de Kotonou en début d'après-midi du jeudi après l'entraînement de la matinée. On fera 6 heures à 7 heures de voyage dans de bonnes conditions. C'est très important, le ministère des Sports aide beaucoup et il est derrière nous pour nous soutenir. Le match entre le Mozambique et le Bénin est une importance capitale pour les GEPA du Bénin car il déterminera la qualification pour un tournoi international de renom. Des nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 pour terminer. La désignation du pays hôte de la Cannes 2025 atteint son moment décisif. L'annonce imminente de la nation retenue est attendue avec impatience. Selon des informations, la Confédération africaine de football va orchestrer une réunion de grande importance ce jeudi 7 septembre 2023 réunissant le docteur Patrice Mossepé, président de la CAF et son comité exécutif en visioconférence. Les indiscrétions révèlent que l'une des principales questions à l'ordre de cette réunion d'envergure est la désignation des pays hôtes des éditions de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et 2027. La Confédération africaine de football se rapproche donc de la conclusion de ce processus important. Ce que l'on sait du sujet, c'est qu'à 99% le Maroc devrait être désigné officiellement pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais n'oubliez jamais que le problème n'est pas le problème. Bonsoir chez vous. Guérit TV Monde, le leader des WAP TV au Bénin.